Salut tout le monde et bienvenue sur Demos Kratos. Dimanche 14 mai, François Hollande a laissé la place à Emmanuel Macron. Il est donc grand temps de faire le bilan de ces 5 dernières années. Je ne vais bien évidemment pas pouvoir parler de toutes ses promesses puisqu'il en avait plus de 538. J'en ai sélectionné quelques-unes, celles que j'estimais les plus intéressantes. Et je vous ai laissé tout le reste dans la description de la vidéo sur YouTube. Avant de commencer, je tiens à préciser que François Hollande n'est pas le seul responsable de la réalisation ou non de toutes ses promesses. Les membres du gouvernement ont également leur part de responsabilité. Oui, je pense à toi Emmanuel Macron. Mais une grande part de la responsabilité va également à l'Union Européenne puisque comme vous le savez très certainement, beaucoup de nos lois ne sont pas décidées par le gouvernement français. Bref, il y a plusieurs parties concernées, donc il faudra juger au cas par cas des responsables des échecs ou des succès. Pour commencer, le site Lui Président, qui a analysé tout le quinquennat de François Hollande, juge que sur les 538 promesses, 219 ont été tenues, 129 ont été partiellement tenues, 129 également n'ont pas été tenues et 61 ne peuvent pas être analysées, on va dire. Donc François Hollande a respecté à peu près 60% de son programme. Le gros chantier de ce quinquennat, c'était de baisser le chômage. Et là, premier échec pour François Hollande, puisque sur les 5 ans, il y a eu 1,3 million de chômeurs en plus. Mais pour baisser le chômage, ils ont tout essayé. Ils ont même décidé de créer le CICE. Vous savez, ils ont donné 100 milliards d'euros aux entreprises en espérant qu'elles créent 1 million d'emplois. Bon, à la place, il y a eu 1 million de chômeurs et 100 milliards d'euros de dépenses inutiles. Mais François Hollande n'est pas le seul responsable sur ce coup-là, puisque le CICE, c'était l'idée d'Emmanuel Macron et un peu de l'Union Européenne aussi. Mais dans le même temps, François Hollande a tenu une promesse, renforcer les moyens de Pôle Emploi. Bah tu m'étonnes, avec 1,3 million de chômeurs en plus, il fallait bien donner plus d'argent à Pôle Emploi. Pour continuer sur l'économie, au début de son mandat, Hollande avait annoncé, je cite, « Je ferai en sorte que les partenaires sociaux puissent être considérés et que nous puissions avoir régulièrement des discussions. » Alors effectivement, et c'est tout à son honneur, il a organisé des conférences sociales avec les syndicats chaque année entre 2012 et 2015. Mais il a arrêté à partir de 2016. Pourquoi, vous allez me dire ? Pourquoi il a arrêté ? Ah mais oui ! La loi El Khomri ! J'aime bien les décodeurs, là, avec leur pudeur de gazelle, comme dirait l'autre, qui disent « promesses partiellement tenues ». Alors de la loi El Khomri, les syndicats n'ont pas trop été écoutés, si je me souviens bien, et ils ont même été traités de terroristes qui prenaient la France en otage. Donc le dialogue social, ça a très bien fonctionné avec François Hollande, tant qu'on était d'accord avec lui. Voilà. À partir du moment où il y avait de la contestation, c'était fini le dialogue, hein, 49-3 dans ta gueule et tu te taires. Mais dans le même temps, François Hollande a tenu une grosse promesse. Il a créé chaque année 1000 postes pour la police, pour la justice et pour la gendarmerie. Ben ouais, faut bien les mater tous ces manifestants. Bref, passons maintenant aux institutions. Après l'hyper-présidence de Nicolas Sarkozy, François Hollande avait annoncé que lui, il serait un président normal et qu'il laisserait le Premier ministre être le véritable chef du gouvernement, comme c'est écrit dans la Constitution. Et sur ce point-là, on peut dire qu'il a plutôt bien respecté sa promesse. En effet, les premiers ministres étaient véritablement les chefs du gouvernement et François Hollande n'a pas réellement pris le pouvoir comme l'avait fait Nicolas Sarkozy. On passera rapidement sur le fait qu'il a plutôt bien respecté la parité au gouvernement, ce qui est une très bonne chose. Par contre, concernant le droit de vote des étrangers, qui était une mesure phare de son programme, alors là, non. On ne sait pas où c'est passé. Il a oublié de le faire. Voilà. Et maintenant, on va attaquer un point qui était très important dans le programme de François Hollande, c'était la réforme des élections législatives pour y inclure la proportionnelle. C'est-à-dire que si un parti fait 30% aux élections législatives, eh bien il y a 30% de députés de ce parti à l'Assemblée nationale. Voilà, c'est simple. Parce que pour l'instant, les élections législatives, ça fonctionne de la même manière que l'élection présidentielle, c'est-à-dire avec un scrutin à deux tours, et autant dire que c'est pas ultra représentatif, quoi. Par exemple, aux élections législatives de 2012, le Front National avait fait plus de 13,60% des voix à l'échelle nationale. Mais ça avait débouché sur l'élection de deux députés Front National, à cause du Front Républicain, bref, on connaît la chanson. Ça veut dire qu'un parti qui représente plus de 13,60% de la population n'a que deux députés sur 577, ce qui fait à peu près 0,34%. Et pourquoi François Hollande n'a finalement pas instauré la proportionnelle aux élections législatives ? Eh bien pour éviter que ça ne favorise trop le Front National. François, si les Français ont choisi d'être représentés par le Front National, c'est leur choix. Tu ne peux pas justifier un système non représentatif, selon tes propres mots, juste parce que tu ne veux pas que le Front National ait des députés. Ça n'a pas de sens. Parce que sinon, ça veut dire qu'on a abandonné l'idée de la démocratie directe pour mettre en place un système représentatif qui ne représente même pas la population. Non, ça ne peut pas marcher ! Et pour tous ceux qui auraient envie de dire « Oui, mais il faut éviter que le Front National monte trop, machin », dites-vous bien que le système actuel ne profite qu'aux PS et aux Républicains, et éventuellement à En Marche. Tous les autres partis sont pénalisés. Est-ce que c'est vraiment ça un système représentatif ? Bref, pour changer de sujet et pour finir, on va parler du service public audiovisuel, c'est-à-dire les chaînes de télé et de radio qui appartiennent à l'État. Sous Nicolas Sarkozy, c'était directement le président de la République qui nommait les présidents de France Télévisions, de France Inter, bref, du service public. Ça permettait de contrôler l'information en mettant au bon endroit les bonnes personnes. En 2013, conformément à ses promesses, François Hollande a supprimé ce système et désormais, c'est le Conseil supérieur de l'audiovisuel qui nomme les présidents des chaînes du service public. Mais il ne faut pas oublier que c'est le président de la République qui nomme le président du CSA, président du CSA qui va nommer les présidents des chaînes publiques. Donc finalement, c'est pas que l'État contrôle de moins en moins l'information, c'est juste qu'il le fait de manière plus indirecte et plus sournoise. Mais il y a une mesure de François Hollande que je ne peux qu'applaudir. C'est l'interdiction de la publicité après 20 heures sur le service public. Et ça, c'est très important parce qu'après 20 heures, c'est là où vous êtes le plus fatigué et donc le plus vulnérable aux manipulations de la publicité. Donc c'est quand même cool de savoir qu'on ne sera pas manipulé dans ce moment de vulnérabilité par de la publicité. Enfin bon, on sera manipulé par la chaîne d'information, mais pas par la publicité. C'est déjà un grand pas. Et j'aimerais juste terminer sur une mesure qui me tenait très à cœur et qui tenait aussi à cœur à François Hollande, qui tenait, je tiens à préciser, c'est la suppression de la Cour de Justice de la République. En gros, c'est une Cour de Justice spéciale pour les membres du gouvernement. Je vais vous donner un exemple très concret avec le procès de Christine Lagarde. Mais si vous vous souvenez, Christine Lagarde avait été jugée pour négligence parce qu'elle avait laissé 400 millions d'euros à Bernard Tapie. Voilà. Elle avait été jugée coupable, mais dispensée de peine. Parce que oui, en fait, le problème de la Cour de Justice de la République c'est qu'elle est très laxiste. En même temps, c'est normal, c'est les copains qui jugent les copains. Et ça, François Hollande, il l'avait très bien compris. C'est pour ça que dans son programme, il avait noté suppression de la Cour de Justice de la République. Et finalement, non. Voilà. En même temps, c'est plutôt pratique quand tes copains du gouvernement, ils font n'importe quoi. Mais tu peux les juger de manière plus douce. Voilà, on a fait un petit tour rapide du quinquennat de François Hollande. Et j'aurais également pu parler de son échec dans la lutte contre l'évasion fiscale, de son échec dans la préservation des services publics, du fait qu'il n'a pas augmenté les pouvoirs du Parlement, ou encore du fait que son ennemi, c'était pas réellement la finance. On pourrait même dire que son ennemi, ça a été la liberté, merci l'état d'urgence, ou encore la démocratie, merci les 49.3 de Manuel Valls. Ouais, globalement, c'était pas foufou ce quinquennat. Il y a eu quelques mesures qui étaient intéressantes, mais globalement, c'est très décevant. Bref, dans cette vidéo, j'ai abordé plein de sujets plus ou moins intéressants. J'ai pas eu forcément le temps de tous les développer énormément, donc je vous invite à aller voir dans la description de la vidéo sur YouTube. Je vous ai laissé plein de liens pour approfondir certains points que j'estime intéressants. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à la partager un maximum. Et merci à tous les tipeurs qui soutiennent financièrement l'émission. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que ça vous plaira. A toute ! Sous-titrage Société Radio-Canada